Générique Bonjour et tous On se retrouve aujourd'hui pour une review qui me tient particulièrement à coeur et qui pour une fois n'est pas sponsorisé, pas faute d'avoir essayé. En gros donc pas de vape mail, j'ai pris mes petits pieds et je suis allé faire des courses dans un shop de Pernod et donc je me suis pris 2 fioles de concentré, une de projet Lény en 3 millilitres et une de projet Ham Ham en 10 millilitres. Alors Ham Ham, Amé Amé, ce sera à confirmer, moi je préfère Amé Amé. J'ai mis tout ça en steep et je suis parti en vacances le 3 août. Donc au total un gros mois de steep, tranquillou pour les deux équipes. Je connaissais déjà très bien le projet Lény, c'était un truc que je rape en quantité industrielle depuis sa sortie, donc d'abord en premium et puis après ils l'ont sorti en daï chez La Volute, on était très contents, ça a permis de sauver un petit peu le portemonnaie. Et le projet Lény, c'est pour moi le All Day, été comme hiver, c'est le gros gourmand que je préfère dans tous les gourmands que j'ai goûté. Donc comme je le disais, il est disponible soit en premium ou TPD Reddy, 10 millilitres, ratio 50-50 en 0,3,6, 11 mg par millilitre, soit en daï, 30 millilitres, qui est conseillé de doser à 15% en base neutre, 50-50, ou à 20% dans du Aï VG et non pas du Full VG. Ah bah tiens, on va se faire un petit point technique sur le Aï VG Full VG, pour ceux qui se poseraient la question. Alors Full VG, dans l'idée, c'est 100% de glycérine végétale, qu'on appelle aussi le glycérol. Ça existe, certes, mais ça m'étonne que quelqu'un en ait déjà vapé dans l'assistance. Les seules personnes que ça peut intéresser, c'est les vape-trickers, les mecs qui font des tricks. Voilà, ils cherchent à avoir la vapeur la plus dense possible, c'est normal qu'ils viennent pas se faire chier avec les arômes et le PG. Mais bon, c'est pas non plus qu'il y a de meilleur, je l'ai fait, pour l'expérience. C'est pas une expérience gustative inoubliable, honnêtement. C'est rien exceptionnel. En revanche, le Aï VG, là, c'est nettement mieux. En gros, le ratio PG qu'on a dans le Aï VG, c'est uniquement celui du concentré, qui est dilué, donc les arômes concentrés, qui sont dilués dans le propylène glycol. Après, même si on complète avec du glycérol pur, on n'arrivera pas à un ratio de 100%. Ça oblige donc à concentrer un petit peu plus les arômes, parce que le PG, il est vecteur de saveur, c'est un exhausteur de goût. Et on le voit pour le Projet Lény, voilà, on passe de 15% à 20% en concentration, mais honnêtement, ça vaut le coup. Surtout pour un jus comme le Lény, ce serait con qu'il soit fadasse. Donc autant pousser un petit peu la concentration et avoir un truc au top du top. Sans plus attendre, dégustation, le Projet Lény. Alors Projet Lény, sur le papier, il s'agit d'une costarde, donc une crème anglaise, avec les pointes de serrière. Assez simple, vous me direz, mais c'est tellement pousse que ça. Goûtons donc, donc, au niveau du montage. Merde, je n'ai pas d'accu, ne bougez pas. Une review professionnelle. Donc, VTC 5A, c'est du WK, on ne fait pas du con, parce qu'on s'est monté un truc de pûcheron sur le pétrique. J'essaie de vous le montrer vaguement ici à la cam, mais je vous mettrai une petite photo pendant la vidéo, pour vous voyez un petit peu de quoi ça s'agit. Et de qu'est-ce que ça parle. Donc, Projet Lény, je vous mettrai aussi des petites photos, des concentrés, en 30ml. Moi, c'était dans une grosse fiole, j'ai transvasé dans une 15ml, pour être un petit peu plus à l'aise. Un bibicillon. Alors, je l'ai monté en 20%, dans du AIVG. On ne va pas s'amuser à faire des calculs aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, mais en gros, 15ml de liquide, dans une certaine quantité de base, ça fait un liquide sympa. Bon, je n'aime pas me faire chier qu'il y a. J'ai toujours AIVG, mais non. Attention ! Je ne fais pas. Toujours aussi bon. Alors, le Projet Lény, voilà. Quand on le prend en bouche, une rondeur hyper agréable. Le custard, il enveloppe vraiment toutes les papilles. D'où l'intérêt de le vaper en AIVG, pour ne pas casser la rondeur avec le PG. Petite note de céréales. Pétales de maïs, je dirais, qui viennent équilibrer le côté un petit peu lourd du custard, mais c'est ce qu'on aime dans ce liquide. Voilà, le Projet Lény, c'est le grand bol de céréales qu'on vient prendre au petit déj. Si je devais le comparer, peut-être avec un autre custard, le gousse, de chez Quacks Juice Factory. Mais le Projet Lény arrive à rester subtil, là où le gousse est beaucoup plus lourd. Enfin, je n'en représente sûrement pas autant. Donc, ce n'est pas pour rien que c'est mon gourmand préféré. Il y a neuf mois de boulot, qui ont été investis pour monter le Projet Lény. Ça, c'est une petite info que j'ai eue de la part d'Arthur, avec qui je parle depuis un petit moment. Et puis, chapeau à Jérémy, qui a su développer, équilibrer un liquide excellent. C'est le papa des deux projets. Jérémy, c'est aussi le mec qui a monté l'InnoWire. Masterpiece, j'aime à dire. Et donc, petite surprise du jour, autant pour moi que pour vous, le Projet Ham Ham. Je ne me suis pas spoilé. Je l'ai mis en steep avant de partir en vacances. Et on goûte aujourd'hui ensemble. Alors, pour ceci, nouveau setup. Enfin, nouveau, non. C'est un de mes premiers, mais je l'ai ressorti. Titanid, CB18650, avocados, premier du nom. Avec un montage, ma foi, une capteuse, quoi. Et alors là, Projet Ham Ham. Alors, petit frère du Projet Lémy, le Projet Ham Ham. Toujours un gros clustard, triplement vanillé et agrémenté de fraises, crème anglaise et c'est rien. C'est... On est sur un truc. Qui gagne à être connu, selon moi. Une évolution du Projet Lémy. Le côté un petit peu lourd du Lémy, il saute. Et il fait la place à un goût de fraise, mais vraiment une fraise bien mûre. Un petit peu acidulée, ça équilibre pas mal le jus. Elle ne prend pas le dessus. On a les trois saveurs qui s'équilibrent vraiment bien. La fraise qui est acidule, la rondeur de la custarde en bouche toujours présente, qui vient du Projet Lémy. Les céréales, parce que c'est un peu des cornflakes, qui apportent la 3D au liquide. C'est magnifiquement bien construit comme liquide. Pour tous ceux que le côté un peu penteux du Lémy, ça peut en rebuter certains. Et j'en connais pas mal de mon entourage qui me disent que le Projet Lémy, je ne peux pas, c'est trop lourd. Moi, je ne sais pas, même en été, 40 degrés, je n'ai pas de soucis. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? C'est deux sensations totalement différentes quand on les bat. Pour moi, le Lémy, c'est vraiment le gros custarde. Et le Ame Ame, plus subtil, tu vois, la petite touche de fraise qui vient équilibrer, deux sensations différentes. Je ne vais pas vous dire lequel je préfère. Peut-être le Ame Ame en été, le Lémy en hiver. Voilà, on arrive à la fin de cette review. Je passe le bonjour à l'équipe Révolut, si elle nous regarde. J'espère vous rencontrer au Apexpo. On discute un petit moment. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine review. D'ici peu de temps. Il y a du très très lourd qui arrive. Deux, trois petits contacts. Il y a moyen qu'on s'en mette une bonne. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la page, à liker cette petite review. Et puis, bonne route à tous.